Une journée consacrée à la mobilité des personnels du CHU Hôpitaux de Rouen s'est déroulée le 23 juin 2015 à l'hôpital Charles-Nicolle. Ce rendez-vous fut l'occasion pour la délégation au développement durable de présenter le nouveau plan de déplacement des employés, dit le PDE, qui avait fait l'objet d'une enquête en mars à laquelle plus de 2700 personnels ont participé. Les résultats sont très encourageants. On voit qu'il y a la voiture individuelle qui progressivement laisse sa place bon gré malgré d'autres moyens de transport. Par exemple, depuis le PDE qu'on avait fait en 2009, il y a pratiquement 1000 abonnements en transport en commun de plus qui ont été pris en charge par le CHU. Donc ça veut dire 1000 voitures en moins, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y a aussi une part croissante de cyclistes et de covoiturage. Ceci dit, c'est encourageant, mais il y a encore des progrès à faire. Il y aura des expositions de panneaux que vous pouvez trouver aujourd'hui sur les stands qui seront véhiculées de site en site et qui seront expliquées aussi à travers des conférences sur chacun des sites pour les salariés, pour être vraiment au plus près de chacun. Et puis pour accompagner aussi la descente des lits de Bois-Guillaume dès la rentrée et au fur et à mesure que les services descendront, eh bien on fera des accompagnements personnalisés pour ceux qui le souhaitent. Plusieurs collectivités et associations partenaires de l'événement tenaient des stands pour faire découvrir les déplacements alternatifs à la voiture particulière, tels que les transports publics, le covoiturage, l'autopartage et le vélo. L'occasion également de tester sur place vélo, moto et voiture électrique. Donc c'est accélère, comme ta voiture normale, sauf que c'est pas ton pied gauche. Bon alors, alors c'était comment ? Ah c'est super, ça fait bizarre parce qu'en fait on n'entend aucun bruit et quand on commence à accélérer, la voiture elle part très vite, même plus qu'une voiture avec de licence, une voiture thermique et non non, très agréable. C'est dynamique. Très dynamique et aucun bruit, non non, vraiment très très agréable à conduire. Bon, voilà, je vous rends les clés quand même ? Oui, merci. Merci. Non, je viens travailler en vélo depuis une vingtaine d'années tous les jours, voilà. Donc je suis un petit peu habitué. Ça permet de garder la forme et puis de ne pas polluer quoi, et de gagner du temps. Rappelons qu'il est possible de bénéficier en tant que personnel du CHU de nombreuses réductions sur les transports en commun, 50% pour tout abonnement SNCF, cycliques et cars départementaux, ainsi que 20% de remise supplémentaire pour toute souscription d'abonnement à la TCR. Plus d'informations sur le site intranet de la délégation au développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada